Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une vidéo très rapide et cette fois elle sera très rapide, regardez mes yeux quand ils sont grands comme ça, c'est que c'est très rapide. Oui, ma vidéo sera très rapide, je ne vais vraiment pas bien dans ma tête. Très rapide pourquoi ? Juste pour vous annoncer deux choses, deux petits changements qui vont avoir lieu, deux ou trois petits changements qui vont avoir lieu sur la chaîne. Alors franchement, rien, vraiment rien de très important, significatif tout de même, mais ça ne va pas non plus changer la face du monde. Mais ça a une importance pour moi et je vais vous expliquer après pourquoi. A partir d'aujourd'hui, donc le 28 juillet, sachez que vous n'aurez plus de vidéos le mercredi pour plusieurs raisons. La première, c'est que les vidéos que je faisais le mercredi, j'en ai pas mal en stock, mais malheureusement, ce stock de vidéos diminue. Vous avez bien compris, je suis un petit peu embêté pour tourner beaucoup. Je peux tourner au grand maximum deux vidéos par semaine et ça s'arrête là parce que c'est très compliqué d'aller au-delà. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas assez de possibilité de tourner des vidéos. Donc les vidéos du mercredi, en fait, vont basculer. Tout le stock de vidéos que j'ai là va basculer le lundi. Et là, vous me dites, mais si basculer le lundi, ça change quoi ? Ben, c'est pas compliqué parce qu'en général, le lundi, vous aviez jusqu'à présent, toutes les semaines, une vidéo découverte de jeux PlayStation 5. Alors, c'est des jeux que j'ai eu la possibilité de regarder, de tester, etc., en mode level 1 tout le temps. Mais bon, voilà, vous avez la possibilité d'avoir ces jeux-là. Et en fait, à partir de la semaine prochaine, tous les lundis, vous allez avoir en alternance un jeu PlayStation 5. Donc, qui va être en alternance avec les vidéos habituelles du mercredi, c'est-à-dire des jeux de démo, des jeux gratuits, des jeux anciens, un peu plus anciens, que j'ai également en stock, que je voulais vous présenter, parce que c'est des jeux que, voilà, j'avais depuis très longtemps et que j'avais jamais testés. Donc, ça va être en alternance. Donc, un jeu PlayStation 5, le lundi, on aura en alternance de la démo, des vieux jeux, et également des jeux gratuits. Et aussi, on aura en alternance, on aura en alternance aussi les Woodbox. Mais ça, ce sont des vidéos qui arrivent une fois par mois, qui ne font pas de grosses vues, donc c'est pas dramatique. Mais voilà, maintenant, les vidéos du mercredi vont être basculées lundi en alternance. Donc, voilà, ça va permettre pour moi de me permettre d'avoir un buffer un peu plus important, un tampon de vidéos un peu plus important pour ne pas être trop en manque de vidéos jusqu'à ce que la situation se décante un petit peu. Sachez également que je me suis rendu compte que, de temps en temps, j'ai des contenus un petit peu, on va dire, qui collent un peu plus à l'actualité. L'année dernière fois, j'avais une review à vous faire sur l'annonce du TGT, le fait que Grand Tourisme 7 serait cross-plateforme. Et en fait, ce sont des vidéos qui collent un peu plus à l'actualité et qui, j'ai dit, « Putain, mais je ne peux pas les sortir parce que je n'ai pas des créneaux disponibles, parce que toutes mes vidéos sortent une vidéo par jour, donc c'est très compliqué de trouver des créneaux. » La vidéo du mercredi, ce seront des vidéos que je garderai, des créneaux que je garderai qui seront réservés à des vidéos qui seront un peu plus en raccord avec l'actualité. Par exemple, il peut sortir une avant-première, une bêta exceptionnelle, etc., que je voudrais tester et vous proposer de manière assez rapide. Ce sera pour moi l'occasion de le faire. Ce sera une vidéo dédiée au mercredi. Si jamais une annonce un peu particulière qui tombe là ou alors que je veux débriefer d'un truc en particulier avec vous, ça tombera le mercredi, etc. Ce sont des vidéos, les créneaux du mercredi seront des créneaux dédiés et qui colleront un peu plus à l'actualité. Voilà, ça me semble un petit peu plus cohérent, premièrement. Et deuxièmement, je pense que trop de franquis, tu le franquis. Je ne suis pas sûr que certains d'entre vous ne soient pas un petit peu en overdose de moi. Je pense qu'au bout de moment, vous devez avoir plein les chaussettes de me voir quasiment tous les jours. Donc voilà, au final, ça va faire une vidéo le lundi, une vidéo le mardi, coupure le mercredi, une vidéo le jeudi, une coupure le vendredi, une vidéo le samedi. Ça va faire globalement tout le temps et quasiment systématiquement au minimum 4 vidéos par semaine. Et il y a quand même de grandes chances qu'on ait de temps en temps des créneaux supplémentaires qui viennent s'y greffer. Donc en moyenne, je pense qu'on sera quasiment à 5 vidéos par semaine quand on va lisser sur l'année. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Deuxième annonce assez importante, enfin importante. Deuxième annonce de nouveauté, si je puis dire, qui va arriver également. Vous avez vu, jeudi dernier, on a terminé Spider-Man Miles Morales. Le jeu est définitivement terminé. Petit parallèle assez rapide. C'était vraiment une claque. Ce jeu, je me suis régalé. J'ai pris un Panarmonst, vraiment un super jeu. Donc ça me fait plaisir de vous l'avoir proposé. Et comme j'ai pris beaucoup de plaisir à vous proposer ce Let's Play intégral, j'ai dit, on va renouveler ça. Et j'ai dit, quitte à le renouveler, autant le renouveler avec un jeu qui envaille vraiment la peine. Et je vous ai trouvé une pépite. Alors, quand vous allez le voir, vous allez dire, ah, c'est ça ta pépite ? C'est une pépite. C'est une perle. C'est mon Gochi. Voilà. C'est mon Game of the Year pour moi. À ce jour, c'est le meilleur jeu de l'année 2021. Et je vais vous le proposer à partir de... Je regarde mes dates, mes notes, pardon, du 5 août. Alors, je sais de mieux les notes parce que j'ai écrit de la main gauche. Autant dire que je ne suis pas ambidexte. Et quand je lis tout ce que j'ai noté, j'ai l'impression que c'est mon médecin qui m'a fait une ordonnance. Donc, c'est très, très compliqué de me relire. À partir du 5 août, donc, ce nouveau Let's Play arrive. On aura l'occasion d'en rediscuter. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une pépite. Et je pense que ça va vous faire rire. Il y a des barres de rire qui vont arriver sur ce jeu. Je vous le garantis. Parce qu'il y a quelques vidéos que j'ai déjà tournées. Et je vous garantis que ça va être une petite merveille. Voilà, les amis. Voilà, c'était des petites annonces assez rapides. Donc, première chose. Plus de vidéos le mercredi. Et on se retrouve ces vidéos avec... Elles seront toutes basculées lundi en alternance PS5, démo, gratuits, Woodbox, etc. Plus de Let's Play de Spider-Man à partir du jeudi 5 août. Mais un nouveau Let's Play d'un nouveau jeu. Une vraie merveille. Je pense qu'on m'en dirait des nouvelles. Voilà, c'était une petite intro importante. Enfin, une petite intro. Une petite présentation importante sur l'avenir et sur le devenir de la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Concernant les vidéos de Grand Tourisme, ça ne changera pas. On aura au minimum une vidéo le mardi. Un minimum une vidéo le samedi de Grand Tourisme Sport. Vous en aurez toujours. Et dès que ça ira mieux, on va faire du Assetto Corsa Compétition. Et bien évidemment, mais là, pour le moment, vous comprenez que la manette, ce n'est pas possible. Voilà. Allez, merci de m'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si ça vous a plu. Et n'hésitez pas surtout à me dire si ça vous arrange de moins me voir ou si vous allez être triste. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501